... Madame, Monsieur, bonsoir, bonne année à vous tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi, 1er janvier. Le monde a fait la fête la nuit dernière. Des millions d'hommes et de femmes ont célébré le passage en 2007. En France, peu d'incidents ont émaillé cette nuit de la Saint-Sylvestre. A l'Est, deux petits nouveaux, la Roumanie et la Bulgarie, rejoignent l'Union européenne. Nous irons à Bucarest et à Sofia. La balle Europe est synonyme d'espoir. Jacques Chirac fixe les enjeux de la présidentielle. Dans ses 12e voeux adressés aux Français, le chef de l'État s'est positionné comme l'arbitre des débats. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ont, quant à eux, choisi d'innover avec des voeux via Internet. Les hyper font leur pub à la télé. La grande distribution pourra désormais apparaître sur les chaînes air tiennes. Des recettes en plus pour la télévision, en moins pour la presse écrite et la radio. Enfin, nous plongerons en eau profonde. La Comex fête ses 45 ans d'exploration sous-marine. Rendez-vous à la fin de ce journal avec le Grand Bleu. C'est devenu une tradition. Les Champs-Elysées ont une fois encore rassemblé la plus grande foule en France la nuit dernière. Pour ce réveillon du jour de l'an, 400 000 personnes s'étaient données rendez-vous sur la plus belle avenue du monde. Alors comment cette nuit de la Saint-Sylvestre s'est-elle déroulée ? Petit tour de France avec Édouard Bergeon et Arnaud Vust. Aux douze coups de minuit, 400 000 fêtards déboulent sur les Champs-Elysées pour fêter la nouvelle année en plusieurs langues. Quasi simultanément dans une grande brasserie parisienne. C'est la grande communion. Clients et serveurs trinquent tous à l'année nouvelle. Les Français ont besoin de faire la fête et ça se voit. Bonne année ! Si pour certains 2007 commence sur des rythmes des années 70, ailleurs on fait les mêmes voeux sur un son plus branché. Le bonheur, la bonne humeur, la santé, la motivation, tout ! Faire la fête au maximum ! Amour, travail, argent ! Bonne année ! A l'autre bout de la France, Lourdes se fend d'une célébration spirituelle dans ce qu'on appelle là-bas, la discothèque de Dieu. Ambiance, un rien plus païenne à Marseille. Où les années passent mais où la tradition demeure. Sur le coup de minuit, les boîtes se vident et tout le monde converge, comme il se doit, vers le vieux port. Et le 1er janvier, c'est aussi l'heure des bilans, d'une nuit généralement agitée. Eh bien, les services de police annoncent qu'aucun incident majeur n'est venu gâcher la fête. Cependant, une fois encore, plus de 300 véhicules ont été incendiés. Dans la banlieue parisienne à Elancourt, un véhicule en feu a servi de voiture bélier contre un bâtiment. Le feu qui s'est ensuite rapidement propagé à un centre de loisirs voisin. Pas de blessés, mais la structure a été totalement détruite par les flammes. Dans le reste du monde, des millions de personnes sont donc descendues dans les rues des grandes capitales. La nuit dernière, images de liesse, de bouchons qui sautent et concours de feux d'artifice des plus grandioses. Thierry Curté. Le ciel pouvait attendre que Big Benson s'est douze coups. La tempête qui menaçait l'Angleterre s'est décalée pour l'occasion vers le nord. Les londoniens ont eu droit aux plus beaux des feux d'artifice. En Corée du Nord aussi, on a fêté l'année nouvelle. En toute discrétion. Le pouvoir a annoncé qu'il allait renforcer son potentiel nucléaire pour que le pays devienne une forteresse imprenable. En attendant, les rues sont vides. Le Liban s'embrase. Les Libanais, cette fois-ci, s'embrassent pour oublier, un temps, leurs différences. Comme vous le voyez, il y a des milliers de personnes ici pour célébrer la vie au Liban, à Beyrouth. Parce qu'ils sont malades et fatigués de ce qui arrive ici. Deux millions de cariocas se sont rassemblés sur les plages les plus célèbres de Rio pour décompter l'arrivée de l'année nouvelle. A New York, la foule était estimée à environ un million de personnes, qui ont attendu parfois huit heures pour être pile poil sous le décompte de Times Square. Il paraît que ça porte bonheur toute une année. Et depuis hier soir minuit, l'Europe accueille deux nouveaux membres venus de l'Est, la Bulgarie et la Roumanie. L'Union compte donc 27 membres depuis ce 1er janvier, soit 487 millions d'habitants. Et malgré les efforts que les deux pays devront fournir pour devenir de bons élèves économiques, l'heure était hier aux réjouissances. A Bucarest, la fête a été suivie par Zindine Boudaoud et José Boulestex. Réveillons pour l'histoire à Bucarest. Au 12 août de minuit, on célèbre les noces de la Roumanie et de l'Union Européenne. Un mariage arrosé. Plusieurs centaines de milliers de témoins sont là. La Roumanie attendait ce jour précis depuis sept longues années. Pour nous, ça vient peut-être un peu tard, mais pour nos enfants, c'est un merveilleux avenir qui s'annonce. Une foule joyeuse s'émassait place de la Révolution et place de l'Université, des lieux chargés d'histoire. Les fêtards ne célèbrent pas tous l'adhésion à l'Union. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Les prix ont beaucoup augmenté. On commence à le sentir au niveau du portefeuille. Le drapeau de l'Union, hissé au mât du palais du gouvernement, sous les yeux du président Trajan Basescu et de ses hôtes européens. La Roumanie est membre de l'Europe des 27, mais sous surveillance pour les trois prochaines années. Au lendemain des festivités, Bucarest porte encore haut les couleurs de l'Union européenne, comme un symbole de grande fierté qui n'est pas prêt de s'estomper. La Roumanie qui y sourit donc, mais aussi la Bulgarie qui a également hissé le drapeau de l'Union hier. Voici donc deux nations et près de 30 millions de nouveaux entrants. Parmi ces hommes et ces femmes qui nous rejoignent, il existe de vraies disparités. Il faut reconnaître que ces deux ex-pays communistes vivent en permanence un choc de culture entre générations. À Sofia, la capitale bulgare, on croise aussi bien de jeunes chefs d'entreprises occidentalisées que des femmes toujours ancrées dans les usages de l'ère soviétique. Yasmina Farber, Mathias Segon. Sur leur vieille machine à écrire soviétique, ces retraités, des écrivains publics, gagnent un peu d'argent de poche. Elles tapent des documents administratifs dans le froid, l'image d'une certaine Bulgarie. Un système social défaillant, des retraites dérisoires. 120 euros par mois, c'est la maigre pension que touche cette ancienne neurologue réputée. Avec nos deux pensions, malgré notre haut niveau d'études, on ne pourrait même pas se payer le chauffage. C'est un problème douloureux en Bulgarie. Gwenneta vit avec son fils et sa belle-fille. La nouvelle génération aspire à une qualité de vie occidentale. Avec 850 euros par mois, les Varbanov s'en sortent bien. Vassil n'a que quelques étages à monter pour aller travailler. Il y a un an, il a créé une radio diffusée sur Internet. 300 000 auditeurs, un succès d'audience financée exclusivement par la publicité, un gage de liberté. J'ai eu une assez bonne expérience, vivre dans l'ancien système et régime communiste. Donc, primo, l'idée c'est d'être totalement indépendant de l'État. C'est facile d'être un entrepreneur aujourd'hui à Sofia ? Je dirais que c'est facile, oui, de monter une entreprise, c'est immédiat. A Sofia, le niveau de vie est plus élevé que dans le reste du pays. 400 euros au lieu de 150 en moyenne. Les enseignes internationales fleurissent, la ville prend des allures de capitale européenne. L'étranger est le seul restaurant français de Sofia. Marié à une Bulgare, Olivier Roche, diplômé d'une école de commerce, c'est improvisé cuistot. Avec les clients, les amis, l'entrée dans l'Europe est évidemment un sujet de conversation. Ils attendent, c'est un petit peu le principe pour tous ces pays qui rentrent dans l'Union, en se disant on va profiter des subventions et la vie va devenir meilleure du jour au lendemain. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas comme ça. Le restaurateur ne vit pas cette adhésion comme un événement. Pour les Bulgares, c'est une révolution. Comme tous les nouveaux entrants dans l'Union européenne, les habitants de Sofia espèrent que leur pouvoir d'achat va augmenter. Ils attendent que des investisseurs étrangers dynamisent l'économie de la capitale bulgare. Enfin, de son côté, la Slovénie a quand elle changé de monnaie. A Ljubljana, on a célébré le passage à l'euro. Les distributeurs de billets ont bien sûr fonctionné toute la nuit. C'est le 13e pays à adopter la monnaie européenne parmi les 27 membres de l'Union. Et puis le pape, célébré aujourd'hui la première messe de l'année à la Basique Saint-Pierre de Rome, devant des milliers de fidèles, Benoît XVI a formulé son traditionnel message de paix dans plusieurs langues. Sa langue natale, l'allemand, mais aussi l'italien, l'anglais, l'espagnol, le polonais. Sans oublier bien sûr, le français, on l'écoute. J'adresse mes cordiales salutations. Puis la nouvelle année vous invite à ouvrir toujours davantage votre cœur au Christ Sauveur. Heureuse et sainte année à vous tous. Le pape qui a également appelé à la paix au Proche-Orient. Direction justement le Liban où Michel Alliumari avait choisi de passer son réveillon. La ministre de la Défense était aux côtés des casques bleus français. L'occasion d'adresser un message politique fort avec le soutien apporté clairement au gouvernement, je cite, légitime du Premier ministre, Fouad Signora, près de Beyrouth, Samasoula Yanouane. Deux secondes, une seconde, bonne année à tous ! Der Kifa, le poste de commandement des forces françaises au Liban. C'est ici que Michel Alliumari a choisi de passer le dernier réveillon de son mandat de ministre de la Défense. Chacun veut sa photo. Des voeux de santé et de bonheur, parce que dans la vie, ce qui compte, c'est aussi ça. Des voeux de bonheur, mais aucun mot sur ses intentions d'être candidat ou non à l'élection présidentielle. Des chants entonnés par 660 hommes et femmes représentant différents régiments de la 2e brigade blindée. Ils sont au Liban depuis 4 mois au service de l'ONU. On est un peu loin de nos familles, c'est un peu difficile pour tout le monde. Donc de savoir qu'on a notre chef qui pense à nous et qui va nous voir, effectivement, c'est très plaisant. A moins d'un kilomètre de la frontière israélienne, un poste de contrôle assuré par les casques bleus français. L'occasion pour le ministre de la Défense de constater leur zone d'action. C'est une tâche qui est effectivement difficile et délicate. Je dirais que c'est un peu de la dentelle ce qu'on leur demande de faire. 24 heures sur 24, les 1600 soldats français ont pour mission d'assurer la stabilité et la paix dans le sud du Liban. Empêcher le transit d'armes à destination du Hezbollah et surveiller d'éventuelles incursions israéliennes en territoire libanais. Cette soirée de la Saint-Sylvestre avec la visite de Michel Alliomari a constitué une pause de courte durée pour les casques bleus français. Dès ce matin, ils ont repris leur patrouille dans cette zone où le moindre incident peut relancer un conflit. Jacques Chirac a présenté hier soir à 20h ses 12e vœux aux Français. Le chef de l'État qui a rappelé qu'il entendait peser sur le débat dans les prochains mois. Il a même fixé les enjeux de la présidentielle. De leur côté, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy avaient choisi l'innovation et Internet pour faire passer leur premier message. Page de 2007 Le Point avec Véronique Saint-Olive. Pour la première fois depuis 12 ans, le président de la République a présenté hier ses vœux comme enveloppés dans les drapeaux tricolores et européens. Une façon de souligner par l'image sa volonté de rassembler, mais aussi de peser dans la bataille pour l'élection présidentielle, même si Jacques Chirac n'a pas évoqué sa propre succession. D'ici aux élections, j'aurai une double exigence. Que le gouvernement soit au travail, à votre service, pour la sécurité, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat. Et que ces mois soient aussi des moments de débat ouvert, démocratique et responsable. Voilà. Et je m'y engagerai pleinement. Et Jacques Chirac met en garde contre les extrémismes avec Jean-Marie Le Pen et le retour aux recettes qui ne marchent pas avec Ségolène Royal. Une façon de fixer la feuille de route du futur candidat de la majorité. Et justement, Nicolas Sarkozy, qui avait salué à Marseille les troupes mobilisées pour le réveillon, reprenait pour son compte sur Internet les vœux présidentiels à destination des militants UMP. Je veux défendre nos idées. Je veux ramener à nous des électeurs qui se sont égarés sur les routes du Front National. Je veux ramener à nous des électeurs qui ont pensé qu'avec la gauche, ils avaient le mouvement. Avec la gauche aujourd'hui, ils n'ont que la conservation. Toujours sur Internet, mais en plus flou, comme une vidéo amateur, Ségolène Royal, elle, délivre comme toujours des vœux très concrets. Environnement, pouvoir d'achat. Je veux une nouvelle République qui soit au service des citoyens et construite avec les gens. Et décidément, la toile n'a pas d'étiquette. Philippe Devilliers, candidat du Mouvement pour la France, et Dominique Voinet, candidate des Verts, ont présenté aussi leurs voeux très branchés. Internet ou pas, ces voeux pour 2007 auront bel et bien lancé la campagne présidentielle. Et s'il y a bien un passage que les associations de Malogé auront retenu hier dans les voeux de Jacques Chirac, c'est bien sûr celui concernant le droit au logement opposable. Il s'agit de l'une de leurs revendications depuis des années. Mais alors à quoi pourrait correspondre ce droit opposable ? Qui pourrait s'en prévaloir ? Les explications Laetitia Le Gendre, Mathias Barrois. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, ces familles l'ont fêté au chaud, en occupant les 1000 mètres carrés totalement vides de cette succursale parisienne d'une banque. Et elles entendent bien y rester. On a nos papiers, nos enfants ils sont français et on travaille, on gagne notre vue, on n'a pas là où dormir, que l'Etat il n'a pas à essayer de voir pour toute la famille qui est dans cette situation-là. Le logement, le président de la République l'évoquait hier en plaidant pour un droit au logement opposable. Le droit opposable permet aux citoyens de faire condamner par la justice toute autorité publique qui ne respecte pas la loi. En France, il existe déjà des droits opposables. Les droits à la scolarité et la protection de la santé par exemple. Si le droit au logement devenait opposable, les 100 domiciles fixes pourraient attaquer en justice l'autorité publique qui ne leur trouve pas de logement social. Cette annonce, les associations l'attendaient depuis longtemps. Lorsque cette loi sera en route, et elle va l'être, et bien ça sera une sorte d'aiguillon de stimulant pour construire ces logements. Mais certaines associations demeurent prudentes et se demandent comment forcer la main à des municipalités déjà récalcitrantes. Quel type de sanctions et comment on va faire imposer à des collectivités locales qui sont réticentes à faire du logement social ou du logement privé à loyer accessible, comment on va leur imposer, ça c'est très difficile. Un rapport sur le droit au logement opposable sera remis au gouvernement dans les prochaines semaines. Mais il faudrait 6 ans avant que ce droit soit applicable. Aujourd'hui en France, un million de personnes n'auraient pas de logement. Vous avez peut-être déjà pu découvrir de nouveaux spots de pub sur les chaînes airtiennes depuis cette nuit. Les hypermarchés ont fait leur entrée dans le paysage publicitaire de la télévision. Une arrivée en force, 200 millions d'euros de recettes potentielles pour les chaînes, et un manque à gagner pour la radio et la presse écrite. François Benonnet, Jacques Gérard. On ne choisit pas le sens du vent. C'est parti. Depuis hier soir minuit, toutes les grandes surfaces, ou presque, ont investi le petit écran. Une déferlante télévisuelle à laquelle nous avions échappé pour cause d'interdictions officielles. Depuis 1968. À partir d'aujourd'hui donc, les chariots seront très présents à l'écran à raison d'un spot publicitaire sur 8 en moyenne. C'est le média le plus puissant, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace pour toucher rapidement sur un spot d'une vingtaine de secondes plusieurs millions de français. Mais la télévision coûte cher. Elle devrait capter chaque année 200 millions d'euros d'investissements publicitaires. Des budgets colossaux dont les grands perdants que sont la radio, l'affichage et surtout la presse quotidienne ne bénéficieront plus. Seule limite, les Leclerc, Carrefour et autres intermarchés ne pourront pas parler de prix à l'antenne. Les quotidiens régionaux espèrent donc malgré tout tirer leur épingle du jeu. On va essayer de faire de cette menace, parce qu'incontestablement c'est une menace, on va essayer d'en faire une opportunité. Tous les jours, chaque matin, 18 millions de lecteurs lisent nos journaux et les messages promotionnels des distributeurs sont efficaces dès le jour même quand ils sont dans nos colonnes. Mais c'est dans les rayons que les bouleversements les plus profonds devraient se produire. La grande distribution va en effet profiter de la force de la télévision pour mettre en avant ses propres marques et déclarer ainsi la guerre aux grands industriels comme L'Oréal, Coca ou Danone. Peu de perturbations finalement dans les casinos hier, après la grève annoncée des personnels. Les joueurs de roulettes et de machines à sous ont donc pu profiter de cette soirée de réveillon, l'une des plus rentables de l'année. Explication Séverine Lebrun, Vincent Bouffartier. Rien ne va plus dans ce petit casino indépendant. Porte close hier soir, tout le personnel a cessé le travail. Les employés des casinos d'Ax-les-Bains sont en grève ce soir. Mais cela reste une exception. D'ailleurs, à quelques centaines de mètres de là, le second casino de la ville tourne, lui, à plein régime. Les grébistes sont relativement peu nombreux. Et l'important pour nous, c'est que les jeux traditionnels soient ouverts. Parce que sans les jeux traditionnels, on était obligé par la réglementation de fermer les machines à sous. Ici à Nice, c'est le choc des cultures. À côté des voitures de luxe, le piquet de grève. Et à Biarritz, des distributeurs de tracts accueillent les clients en dimanche. Ils leur expliquent leurs craintes. Un arrêté ministériel autorisera bientôt les machines de jeux traditionnelles, comme les roulettes électroniques par exemple. Pour les salariés, c'est la mort du métier de croupier. Ce ne serait plus un employé qui distribuerait des cartes, qui parlerait avec des clients, qui expliquerait le jeu. Il n'y aurait plus de convivialité. Ce serait simplement une machine, un rétroprojecteur qui ferait tout ça à notre place. Il parle de 3500 emplois menacés. C'est faux, rétorque les patrons de casinos. Eux disent au contraire vouloir relancer une activité en pleine léthargie. Si on ne fait rien pour les jeux de table, nécessairement ces jeux qui aujourd'hui font à peine 6% du chiffre d'affaires des casinos, disparaîtront presque complètement. Et personne ne le veut. Les syndicats seront reçus le 12 janvier au ministère de l'Intérieur, leur autorité de tutelle. Ils espèrent bien enterrer un projet en discussion depuis plus d'un an. C'est dans un an, vous le savez, qu'entrera en vigueur l'interdiction de fumer dans les cafés, hôtels et restaurants en France. Mais certains, comme cette brasserie de la ville d'Albi, dans le Tarn, n'ont pas attendu la date butoir pour appliquer la réglementation anti-tabac. Les fumeurs devront se contenter désormais de la terre à chauffer du restaurant. A Bruxelles, comme un peu partout en Belgique, on ne fume déjà plus dans les brasseries et les restaurants. Fini donc les mauvaises habitudes. Reportage, Jean-François Firet, Patrick Wurstorn. Maintenant, la cigarette, c'est dehors. Depuis ce matin, les Belges sont priés d'aller s'en griller une à l'extérieur. Pour moi, ça ne me donne pas. C'est tout à fait normal, de toute manière, c'est un lieu public, c'est tout à fait normal. Fin du sursis pour tous les restaurants du pays. Ils ont eu un an pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi anti-tabac. Voici maintenant ce qu'on fait des cendriers, ici, à Bruxelles. À la poubelle. Et pourquoi ? Parce que c'est inutilisable pour la Belgique. Reste toujours la possibilité d'aménager un fumoir. Mais sur ce point, la loi est stricte. Il doit être totalement hermétique et ne doit pas dépasser 25% de la superficie totale de l'établissement. Pour la grande majorité des restaurateurs, c'est trop contraignant. Ça ne convient pas, ça ne s'est pas possible. Le problème, je crois, c'est que ça a plus l'été. Donc les gens sur les terrasses pourront fumer et rentrer avec une cigarette à l'intérieur. Les clients, de toute façon, ne voient pas l'utilité d'un fumoir. Fumeurs ou non-fumeurs, tous acceptent la nouvelle loi. On respecte tout le monde à ce moment-là. Et si on a envie de fumer, on sort, c'est très bien. Dehors ou dans les bars, car la cigarette y est encore autorisée. Les patrons belges craignaient de perdre leurs clients fumeurs. Des arguments qui ont convaincu le ministère de la Santé. Si le ministre n'avait pas pris cette décision, on aurait eu une délocalisation du fumeur vers le privé. Et donc, ce qui veut dire que, de 1, ces cafés auraient perdu un chiffre d'affaires. On aurait perdu de l'emploi. La loi française n'autorisera pas la cigarette dans les bars. Mais dans les deux pays, toute infraction coûtera très cher. Jusqu'à 1500 euros ici, en Belgique. C'est la mesure qui va peut-être relancer le taux de natalité en Allemagne, l'un des plus bas d'Europe. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement accorde à tous les nouveaux parents une prime pouvant aller jusqu'à 1800 euros par mois pendant un an. Une vraie révolution. Les bébés de 2007 sont-ils arrivés à l'heure, bien après minuit ? Reportage Jérôme Bonny, Brice Bissoir. Unique, c'est son nom, est née à minuit 14. Elle va rapporter un revenu mensuel à son heureuse maman qui a tout fait pour que l'accouchement intervienne après minuit, ce 1er janvier, afin de pouvoir bénéficier du tout nouveau salaire parental. Normalement, j'aurais dû pousser plus tôt. Mais j'ai essayé de le retenir pendant 30 minutes. Et je peux vous dire que ces 30 minutes furent longues comme deux années. Le suspense a duré toute la fin 2006. Dans les maternités allemandes, chaque future mère espérant très fort que son bébé attendrait le nouvel an pour venir au monde. Ce qui permet à sa mère ou à son père de toucher pendant un an le salaire parental, entre 300 et 1800 euros par mois, en fonction du dernier revenu. L'initiatrice, c'est elle, Ursula von der Leyen, ministre chrétienne démocrate de la famille, médecin et mère de sept enfants. Elle a dû lutter contre les conservateurs de son parti pour faire passer l'idée que les femmes qui travaillent doivent être aidées grâce à ce salaire parental. Nous essayons de changer la mentalité en Allemagne en ce qui concerne les enfants et le travail, comme c'est en France ou la Scandinavie qu'il est bien en ordre de travailler, d'avoir une carrière et d'avoir des enfants. Cette autre mère allemande, elle, n'a pas eu de chance. Son bébé est né avant terme, hier après-midi. Elle n'aura pas droit au salaire parental, mais se console-t-elle. Le petit est en bonne santé et que peut-on souhaiter de mieux ? En Irak, les manifestations en hommage à Saddam Hussein se sont poursuivies aujourd'hui, deux jours après sa pendaison. La fille aînée de l'ancien dictateur était quand elle en Jordanie. Elle a participé à une manifestation à Amman et a prononcé quelques mots, remerciant la foule pour l'hommage fait à son père. Au Moyen-Orient, toujours à Gaza, un photographe de l'agence France Presse a été enlevé cet après-midi. Des hommes armés ont kidnappé l'homme de nationalité péruvienne alors qu'il se trouvait au pied de son bureau. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a ordonné que des recherches soient lancées pour le retrouver. En Indonésie, un nouveau drame après le naufrage d'un ferry cette semaine. C'est un avion de ligne avec 102 personnes à son bord qui a été porté disparu aujourd'hui juste après avoir lancé un appel de détresse. Il a 77 ans et rien ne l'empêchera de poursuivre ses plongées en eau profonde. Henri Germain Delose, fondateur de la Comex, aime toujours piloter ses sous-marins. Il nous emmène une nouvelle fois ce soir au cœur du Grand Bleu. Nicolas Châteauneuf, José Boulestex. La côte marseillaise, un paysage grandiose que les marins contemplaient déjà il y a plus de 2000 ans. Depuis longtemps, un homme cherche sous l'eau les traces de ce passé. Cet homme, c'est Henri Germain Delose, le fondateur de la Comex. A 77 ans, cet amoureux des grands fonds s'apprête une nouvelle fois à plonger à bord de son sous-marin de poche. Nous sommes le long du sous-marin Remorat 2000. Pourquoi 2000 ? Parce qu'il va à 2000 pieds, c'est-à-dire à 6 centimètres. Ce matin, Henri Germain Delose embarque pour une plongée à 100 mètres de profondeur. Son objectif, une épave romaine, deux fois millénaire. L'équipage se prépare. Comme toujours, le président, comme on l'appelle, pilotera lui-même son sous-marin. Et c'est comme ça depuis 45 ans. A l'époque, la Comex innove. Dans ses caissons étanches, des hommes testent toutes les techniques de plongée à grande profondeur. Le patron y met du sien. Dans ce même caisson, l'année dernière, j'ai fait une plongée à 335 mètres avec 5 jours de décompression. Ok. Retour au large. Le Remorat 2000 est mis à l'eau. Les plongeurs décrochent les amarres. 26 mètres. Le sous-marin de deux places nous emmène doucement vers le fond. Et nous allons environ dans 100 mètres de profondeur. La manipulation de l'engin est très délicate et se fait à l'aide d'une manette. Le bleu se fait maintenant plus foncé. Nous approchons. Et ça, c'est l'épave. Elle est donc environ à 10-12 mètres devant nous. Et on y va. Vous voyez tous les poissons que vous voyez devant vous là-bas ? Ça s'appelle des tacos. C'est des poissons d'épave. Et on voit le congou qui sort. Il en a marre. Il vient nous dire, rentrez chez vous. Vous l'avez là devant vous ? C'est une épave d'environ 35 mètres de longueur. Avec un chargement de 5000 enfores. Ça correspond à un gros tanker de l'époque. Et elle correspond au grand commerce du vin. Une plongée de plus pour notre pilote. Pourtant, chez lui, aucune trace de lassitude. J'estime que j'ai eu une vie merveilleuse. Et jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Tant que le médecin ne me dira pas, vous restez dans votre lit. C'est pas sûr que j'y reste d'ailleurs. Il y a trois ans, avec ce même sous-marin et ses équipiers, Henri Germain Delos retrouvait les restes de l'avion de Saint-Exupéry. Comme quoi, sous l'eau, il reste encore beaucoup à découvrir. Attention si vous habitez la Corse et la Bourgogne. Météo France prévoit des fortes rafales de vin à partir de ce soir. Niveau de vigilance, orange dans plusieurs départements. La Nièvre, la Côte d'Or et Lyon, ainsi qu'en Corse, où les rafales pourront atteindre jusqu'à 150 km heure. Météo France conseille donc de limiter les déplacements. A Rouen, des chauffeurs attendaient les automobilistes quelque peu émêchés par le réveillon à la sortie des bars et des discothèques. Ils étaient l'année dernière nombreux à pouvoir profiter du service que leur offraient ces bénévoles de l'association Les Dragons vous ramènent. Aaron Tanzit, Guillaume Viard. Ambiance, fin de réveillon. C'est l'heure de rentrée. C'est aussi l'heure où les clés de la voiture changent de main. Excusez-moi mademoiselle, vous ne vous sentiez pas de conduire ? Là, on a vu quelques verres, c'est le nouvel an, on s'est fait plaisir, et je ne sais pas si les quelques verres que j'ai vus, ça suffit à faire exploser le soufflomètre. Sache décision, surtout quand on a la chance à Rouen de pouvoir bénéficier d'un service unique en France. Se faire accompagner par un dragon. Pas l'animal, ni le soldat, mais un sympathique bénévole. Les dragons vous ramènent ? Bonsoir. Les dragons vous ramènent ? Bonsoir. Sur un simple coup de fil, on vous envoie plus qu'un chauffeur, un véritable ange gardien. On vous appelle parce qu'on a fait l'appel, donc on n'est pas forcément bon pour les gendarmes. Le concept est canadien. En France, il commence à faire ses preuves. Un ou deux appels au début, plus d'une cinquantaine hier soir. Il y a des gens qui sont encore réticents à confier leur voiture, mais je reste persuadé que les mentalités vont changer, mais on a un gros travail de terrain à faire. C'est pas vous qui avez appelé les dragons ? En 31, Monique Coquet a pris rendez-vous. Elle cherche un homme. C'est monsieur qui a appelé les dragons ? Vous me donnez vos clés ? Je me souviens un jour, j'ai eu une réflexion d'un jeune qui m'a dit, mais maman, tu pourrais être ma grand-mère. J'ai dit, oui, mais il demande à sa grand-mère si elle va te ramener à 5h du matin chez toi. Le jeune homme arrivé chez lui, il a l'impression d'avoir sauvé quelques points sur son permis. Madame Coquet, elle, a surtout le sentiment d'avoir protégé une vie. L'année 2007 ne passera pas par eux. Eux, ce sont des centaines de joyeux lurons qui se sont rassemblés hier dans les rues de Nantes. Ils s'opposent au temps qui passe et donc au changement d'année. Mais rassurez-vous, leur combat a échoué. Nous sommes bien en 2007. Reportage, François-Julien Peignoir et Romain Potocchi. Le 2007 ne passera pas ! Le 2007 ne passera pas ! Oh, ils n'ont rien à envier aux manifestations d'étudiants ou de cheminots. Slogans, banderoles et une drôle de revendication, non. à la nouvelle année. 2007 ! Je vous le promets, 2007 ne passera pas ! Vous voulez qu'on reste tranquillement alors qu'on veut nous imposer 2007, qu'on n'a rien demandé à personne, qu'on est très contents de rester en 2006. Le cortège avance, l'heure aussi, non plus que quelques minutes pour changer le cours du temps et rallier les opposants qui fêtent le nouvel an. Ah, ils sont complètement déjantés, comment on dit ? Systématiquement, au bout de 300 ou 700 jours, pouf, on change de chiffre, on change de année. Ça n'arrête personne, ça perturbe l'ensemble de l'humanité. Point carré, président ! 2007, année d'élection, je crois, ils ont déjà choisi leur candidat. Pour nous, il n'y a pas de Ségon, il n'y a pas de Sarko, nous, on vende point carré, nous ! Et dans un dernier geste désespéré pour stopper 2007, horloge, réveil et calendrier sont massacrés. Et la symbolique, c'est simple, vous voyez, tout le monde brise, le temps qui avance, tout s'arrête là maintenant, tout va s'arrêter ! Oui, il faut surtout s'arrêter d'y croire, monsieur, car vers minuit, tout s'écroule. 2006 est mort ! Surprise, 2007 est passé, alors que vont-ils se souhaiter ? Alors, bonne année 2006, à vous, hein ? Pas de bonnes choses pour cette année, 2006 ! 2006, 2007, 2012, peu importe, finalement, malgré eux, les anti-réveillons ont fêté le réveillon. Réveillon toujours, Payette et Playback étaient au menu hier pour le réveillon de ce cabaret transformiste, niché non pas à Paris, mais dans un petit village du Médoc. Reportage Francis Moiseoyer et Philippe Dumeil. Un petit village du Médoc, pas vraiment comme les autres. Apparemment, la musique ne dérange personne. Au cabaret, on se prépare à entrer dans une autre dimension, l'année 2007. Bonsoir, monsieur d'âge, bonsoir, bienvenue à Coutet. Je vous ai fait bien pour donner la tête. L'intérieur n'est que Strass et Payette. Les transformistes seront bientôt en scène, devant un public exigeant. Et puis, ils veulent leur biser tous. Mon nom de scène est Chouchou Payette. Et dans la vie de tous les jours, je suis coiffeur. J'interprète Dalida, c'est mon numéro fétiche. Et puis, la semaine, eh bien, je suis maçon. 80 personnes dans la salle. Certaines ont réservé depuis un an. Les gens qui viennent ici sont d'autant plus surpris qu'ils sont dans un petit village. S'ils étaient à Paris, ils tomberaient de moins haut. Pastiche d'évampes, mais aussi préparation des repas en cuisine. Tout est fait dans une ambiance familiale. Je vais me mettre une tenue un peu plus décontractée pour envoyer ce repas. Oui, que tu as si bien le préparé. Oh, merci, maman. Enfin, les douze coups de minuit. Tout le monde peut s'embrasser. Ici, on trinque avec un bon verre de médoc. A la santé ! C'est extrêmement curieux, quoi. C'est vrai. On ne s'attend pas à trouver ça entre les vignes. Voilà maintenant dix ans que ce cabaret fait danser jusqu'au bout de la nuit et illumine les soirées de réveillés. À Saint-Paul-de-Vence, une exposition rend hommage à l'oeuvre d'Aimé Mag, un marchand de tableaux de 1936 à 1981, un primeur publicitaire résistant et enfin mécène. Une véritable dynastie cultive toujours sa réussite et fait vivre son oeuvre. Isabelle Bechler, Virginie Travers. Comme un jeu de pistes poétiques sous les pins, les bronzes de Miro et de Calder attirent le visiteur toujours plus près du bâtiment de la fondation Mag. 42 ans après son inauguration, l'architecture du Catalan Joseph Sert est toujours aussi magistrale. Cette fondation fut le projet que le marchand de tableaux Aimé Mag avait imaginé pour surmonter la mort d'un de ses deux fils, Bernard. Georges Braque l'en avait convaincu. Braque était venu nous rendre visite et un beau jour, me voyant assez désespéré, il me dit quand même, vous ne pouvez pas rester comme ça. Moi, je sais que par habitude, chaque fois que j'étais emmerdé, je me lançais dans quelque chose de très difficile, de très dur, quelque chose qui me dépasse. Et ici, vous avez du terrain pour faire des expositions, on serait content de nous autres d'avoir de l'espace. Aimé Mag décida donc de construire un bâtiment pour abriter et exposer une partie de sa collection et faire travailler ses amis artistes. Miro, qui avait eu quasi carte blanche à l'extérieur, était ravi que ces sculptures habitent si bien la Pinède, des Hauts-de-Saint-Paul. C'est un très impressionnant pour moi de voir ces bronches à travers les paysages. Matisse était un autre maître et ami qui excellait à découvrir les paysages intérieurs, derrière les visages. Ici, celui de Marguerite Mag, l'épouse d'Aimé. C'est très drôle. Je l'ai connu chez un médecin avant. Il m'a dit, j'aimerais beaucoup que vous veniez me poser pour moi. Et je suis allée, et puis je lui ai dit que vous auriez une galerie. Et c'est avec l'exposition Matisse que nous avons ouvert la galerie en 1945. Giacometti fera également des portraits de celles que ses amis et sa famille appelaient Guiguit. Giacometti, un des piliers de la fondation. C'est toute cette histoire, c'est entre la d'art de famille et d'amitié que retrace l'exposition. On a voulu montrer dans cette exposition l'homme et la femme qu'étaient Marguerite et mes mag. La vie d'un couple de marchands visionnaires aux goûts particulièrement ouverts et qui ont toujours su écouter leurs amitiés. à découvrir oeuvre après oeuvre. Pour finir un mot de football, que peut-on souhaiter au Paris Saint-Germain pour cette année 2007 ? Que Marcello Gallardo, sa nouvelle recue, lui permette de faire oublier toutes ses déconvenues de l'année précédente. Le milieu de terrain argentin a signé son contrat aujourd'hui avec le président Giac. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une nouvelle fois à toutes et à tous une très belle année 2007. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, 20h50, la revanche d'une blonde. Demain à 20h, vous retrouverez David Pujadas. A très bientôt. Belle soirée à vous. Ce soir sur France 2.